Je connais bien Elie et Diodonné parce que j'ai l'occasion de les mettre en scène et d'écrire pour eux leur premier spectacle, d'avoir co-écrit avec eux. Je connais bien les tenants et les abrutissants de ce couple magnifique. Diodonné, tout le monde pense et a raison que c'est quelqu'un de très drôle, c'est un très très bon humoriste, très bon acteur, moi il me fait beaucoup rire et pas que. Et puis il y a l'homme, évidemment l'homme, alors entre ce qu'il dit et ce qu'il fait et ce qu'il pense, il y a le mot dérapage, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est compliqué. Je trouve que c'est un peu un gâchis parce que du coup il est sorti du rang. Nous on avait un ou deux projets ensemble et ça n'a pas pu se faire, on devait faire deux flics un peu, une espèce de rush hour ensemble il y a très longtemps. On a en tout cas ce projet là qui était à l'état embryonnaire et ça nous a échappé parce qu'il s'est vite fait dégommer et puis il s'est enterré un peu tout seul. D'après ce que je comprends, c'est qu'il fait tout ça parce que c'est du, c'est de la provocation pour, qu'on parle de lui, la preuve c'est qu'on en parle encore, parce que toutes les portes se sont fermées. Je sais qu'il y a beaucoup de gens quand ils passent à la télévision, il y a un million de gens qui zappent. Mais il a quand même un poids, il est quand même là. Moi j'espère qu'un jour il va revenir, qu'il aura fait des excuses, titre d'un de ses spectacles, mais pas que, c'est de se dire, voilà, je me suis, j'ai merdé ou je me suis forvoyé, j'ai peut-être été trop loin, je ne sais pas. En fait, on ne sait pas comment ça se passe dans sa tête. Et d'après ce que j'ai compris, le peu de discussions que j'ai eu avec lui, c'était le côté, ouais mais je fais ce que je peux pour exister. Et donc, avant je demande à Le Pen d'être le parrain de mon fils, alors que lui il l'a combattu dans son bled à Dreux, il y a un truc qui ne va pas. Donc, je pense que c'est tactique mais c'est maladroit, malheureusement. Donc ça joue contre lui. Mais moi, artistiquement, pour moi c'est un des meilleurs, parce qu'il, pour terminer, il aborde des thèmes très très forts et très très difficiles, avec des axes tellement originaux que ça en devient drôle. Et on a besoin d'humoristes qui puissent comme ça titiller un peu, faire sortir le pu du bouton. Parce que nous, consommateurs, on a besoin d'être un peu exultés. Et les humoristes, entre autres, les artistes, servent à ça. Comme je dis souvent, on sert à dire tout haut ce que les gens n'osent même pas dire tout bas. Parce que c'est compliqué. Sans les artistes, le monde n'avance pas. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas de créativité. Les diodonnées étaient très utiles à une époque. Là, il y a un vent contraire. J'espère que ça va se tasser. Comme un peu Sabatier, qui a été un peu mis de côté, il est revenu, tout doucement. Il y a des gens comme ça, on leur pardonne. Parce que ce n'est pas des mauvais bougres à un moment donné. On se dit, ouais, voilà ce que je peux en dire. En tout cas, voilà. Donc, ça va être quantiter. C'est bon.